Les séquelles du combat de Kim et Kourtney Kardashian se sont déroulées dans l'épisode de KUWTK du 2 avril, et Kim a examiné de près les blessures qu'elle a subies lors de la dispute. Kim Kardashian a saigné à plusieurs endroits après son combat avec Kourtney Kardashian dans Keeping Up With The Kardashians. Le combat s'est terminé à la fin de l'épisode de la semaine dernière, et cette semaine, les choses ont repris là où elle s'était arrêtée. Kim et Kourtney ont continué à se charger mutuellement, et Kourtney était en larmes par la suite. Kloé Kardashian a essayé de rompre les choses, mais cela n'a fait que rendre Kourtney plus en colère, car elle avait l'impression que Kloé prenait le parti de Kim. « Ce n'est pas un environnement positif pour moi de vouloir être au quotidien, » a admis Kourtney. « Ils sont tellement critiques envers moi. Chaque jour, je me dis. Pourquoi est-ce que je choisis d'être dans cet environnement ? Je pense que je suis arrivé au point de ne plus pouvoir le tolérer. » Finalement, Kourtney est parti et Kim et Kloé sont restés pour appeler Kris Jenner et l'informer de ce qui s'est passé. Kim a également envoyé à Kris une photo des blessures qui lui ont été laissées après le combat. Les photos en gros plan montraient des rayures sur son épaule, ainsi que diverses autres marques sanglantes sur son dos. Pendant ce temps, Kourtney a rencontré Malika Hak et Khadija Hak pour parler des choses. Elle a fondu en larmes en expliquant, « Chaque jour, il me harcèle et je ne peux plus le faire. Je suis presque plus en colère contre Kloé que Kim. Je l'attends de Kim, mais Kloé prend tout le monde sauf moi quand je ne lui demande même pas son avis. » Khadija a exhorté Kourtney à s'absenter du spectacle si cela ne lui apportait pas de bonheur, et la conversation lui a apporté une certaine clarté. Euh. « Je suis déçu de moi-même », a admis Kourtney. Je ne pense pas que ma réponse corresponde à son commentaire exact. Être viol n'est jamais la réponse. Kim et Kourtney ont fini par parler hors caméra et ont pu mettre de côté leurs différences pour faire un voyage en Arménie avec leurs enfants. Cependant, Kourtney était en décalage horaire et assez misérable pour la plupart du voyage. Lors d'une conversation dans la voiture avec Kim, elle a en outre joué avec l'idée de ne plus être sur KUWTK. « Je n'aime juste pas être une célébrité », a-t-elle déclaré. Elle a fini par regarder en arrière l'expérience, où elle, Kim et les enfants ont été baptisés, sous un jour positif, mais quand ils sont rentrés à la maison, il était temps pour elle de finalement régler les choses avec Chloé. Ils ont rencontré Kim. Malika et Khadija pour parler, et Kourtney a de nouveau presque immédiatement pleuré. Euh. Encore une fois, Kourtney et Kloé ont fait des allers-retours, Kloé déplorant qu'elle avait l'impression que leur relation était devenue unilatérale, et Kourtney se plaignant que les allers-retours continues n'étaient pas productifs. Kourtney a appelé Kloé un FINGB et les choses sont devenues assez tendues. Finalement, Kim et les jumeaux ont pu calmer les choses. Cependant, Kourtney avait toujours l'impression que le tournage de KUWTK n'était plus une expérience positive pour elle, et elle a officiellement pris la décision de prendre du recul. J'ai décidé de prendre un grand pas en arrière par rapport au tournage et de choisir ce que je vais permettre aux caméras de suivre, a-t-elle révélé ? Je pense que maintenant, quand j'ai quelque chose que je trouve intéressant à filmer, ou que je me sens excité de filmer, je le fais. Pour l'instant, je vais juste reprendre le contrôle de mon emploi du temps. Je veux juste me sentir épanouie et heureuse. La vie est trop courte. 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 La vie est trop courte.